bonjour sacré féminin voici ma deuxième ma deuxième vidéo en réponse à vos questions j'ai posé des questions sur instagram deux questions sont revenus le plus souvent c'est quelle est l'évolution de ma vie sentimentale quelle sera l'évolution de la vie sentimentale et quelle sera l'évolution de ma vie professionnelle tu peux aller voir la première vidéo sur le sentimental elle est déjà faite et voici la deuxième sur l'évolution de la vie professionnelle surtout en ce contexte actuel petit aparté tu peux te procurer la formation du grand jeu de mademoiselle le normand encore à prix réduit jusqu'au 22 septembre à minuit ensuite elle va augmenter un petit peu pour l'automne et en cliquant sur le lien dans ma bio dans sur instagram et dans aussi sur youtube sous la vidéo je t'ai mis également le lien pour pouvoir aller voir de quoi il retourne cette formation je te fais rentrer dans l'espace membres tu pourras voir qu'il ya différents bonus et aussi on se retrouve chaque mois pour pouvoir répondre à tes questions en live en direct dans une masterclass et aussi où j'interprète équipements personnels aussi dans ce dans ce live là également mais il ya d'autres bonus il ya un groupe télégramme où tu peux poser toutes tes questions et je te réponds généralement la journée également donc tu peux échanger avec les autres membres aussi de la formation donc je t'invite à aller voir si ça t'intéresse je te fais rentrer dans l'espace membres et tu peux voir tout ça tout indiqué et si ça t'intéresse ma traîne pas trop parce que le prix va augmenter bientôt allez on y va c'est parti avec ce jeu extraordinairement complexe et tranchant de vérité qui n'est ni un tarot ni un oracle et je t'explique mon histoire avec lui aussi dans le lien que tu trouves dans la bio ou dans la description sous les vidéos allez on y va quelle est l'évolution quelle sera l'évolution de ta vie professionnelle sacré féminin en cette guidance ça saute mais pas complètement cette guidance elle peut parler aussi un homme également je me base sur sacré féminin et ben on dirait que ça veut pas trop parler assez ici il ya peut-être des associations des unions la castor et pollux tu vois sont des jumeaux cosmiques et là j'ai des personnes qui sont en lien d'âme aussi donc il ya peut-être cette notion de se relier à sa famille d'âmes c'est marrant parce que il en il était aussi question d'union de familial comme ça un lien renforcé de lien profond sincère fort dans la guidance sentimentale et on a on a ça on a ça c'est à dire dans le domaine professionnel on voit que c'est pas facile parce que ça c'est aussi quand même la carte des soucis le 3 2 carreaux donc les choses peuvent être quand même un petit peu compliqué au niveau professionnel on va aller voir avec les autres sujets je vais faire pareil un tirage à quatre cartes comme pour la guidance dans le domaine sentimental que j'ai fait donc ici et bien quand même même si les choses sont pas faciles en fait le 3 2 carreaux il t'amène à persévérer en fait il t'encourage il t'encourage à poursuivre tes efforts donc cette carte aussi elle est reliée au mois de juin il y a une notion ça c'est les gémeaux c'est le mois de juin et il y a une chose dont j'ai pas parlé dans la guidance sentimentale c'est qu'on avait albus et on nous parlait c'est c'est assez intéressant je fais le lien du coup va la voir quelle quelle serait l'évolution de ma vie sentimentale elle s'appelle comme ça et bien il y a albus albus il est sur une période de un mois donc c'est une figure géomantique mais elle est reliée aussi au mois de juin et ça j'en ai pas parlé dans la dans la guidance parce que ce qui était ce qui émergeait le plus c'était le mois qui était en cours mais là du coup je peux vraiment faire le lien parce qu'il y avait une belle transition avec le côté professionnel matériel dans cette guidance sentimentale donc avec cette celle ci j'ai l'impression parce que oui on nous parle encore du mois de juin c'est à dire qu'il y a quelque chose en fait qui va se préparer et bien pour le mois de juin visiblement puisque castor et polyxon des jumeaux on est dans le signe des gémeaux donc là on a vraiment une notion de temps avec cette carte là et là c'est tous les liens c'est tous les échanges alors c'est plus relié aux échanges affectifs mais du coup ça veut dire que en fait les relations vont être importantes dans le domaine professionnel et les relations affectives vont être importantes dans le domaine professionnel mais importante aussi en termes de sincérité de profondeur des sentiments ici donc ici les activités donc toutes les entreprises les nouvelles entreprises sont vraiment favorisées ici c'est important de le savoir et ça veut dire aussi que les relations alors on verra avec les autres les petits sujets des autres cartes que je vais mettre ici et là à côté à droite et à gauche mais ici il y a vraiment des relations qui sont faciles dans le domaine professionnel il peut y avoir des associations parce qu'avec castor et polyxon des jumeaux peut y avoir des associations qui sont vraiment intéressantes et peut-être qu'il y aura des associations au terme au sein de couples en amour donc des couples qui vont décider d'entrer dans un projet professionnel aussi et là c'est vraiment on te on te on te dit de croire en ton en ton projet de poursuivre tes efforts parce que la persévérance elle va t'aider et tout ça ça permet vraiment une belle encore une fois élévation on a vu ce terme dans la guidance sentimentale une belle élévation au niveau professionnel c'est ça qui est intéressant on voit qu'il y a une belle énergie aussi en termes d'énergie vitale avec cette carte là et puis en tout cas il y a vraiment une entente parfaite dans les relations là avec castor et polyxon sentimentale ouais tu vois et puis il y a peut-être cette possibilité d'aller vers de nouveaux horizons aussi avec le paysage qu'on a derrière en tout cas il y a quelque chose de très très intéressant et puis castor et polyxon aussi et bien c'est sûr que les gémeaux des fois ça peut apporter une certaine incertitude aussi c'est à dire que là on voit que la constellation oui de polyxon t'amène une certaine incertitude dans les choix que tu voudrais faire alors attention à ne pas rester dans cette dans cette incertitude quand même donc on va voir si justement cette incertitude elle va durer ou pas avec les autres cartes enfin et peut-être qu'on te dit justement parce qu'avec la lettre E qui t'amène à bouger elle t'amène à t'exprimer aussi mais elle t'amène à bouger à être curieuse ou curieux et bien j'ai perdu le film et ça va me revenir ouais peut-être que juste voilà ça y est ça me revient peut-être que pour dépasser cette incertitude il va te falloir justement aller te mettre en action physiquement peut-être je sais pas aller voir sur le terrain ou vivre l'expérience ou moi ce que j'entends le plus ce que je ressens plutôt le plus c'est d'entrer dans l'expérience de vivre l'expérience et c'est justement en vivant l'expérience et en cessant de la rêver que tu vas pouvoir justement effacer tes incertitudes et tes doutes ça me parle beaucoup de ça alors vers quoi ça va ? vers quoi ça va ? attends hop je vais te donner le mal de merde là c'est le battage des cartes à peu près ok et bien ça va vers une belle reconnaissance en fait voilà voilà deuxième carte je la place toujours à gauche mais chacun fait comme comme il le sent là tu vois il est question de quelqu'un qui a donc cette guidance te parle c'est une guidance générale j'insiste c'est pas une guidance personnelle c'est une guidance générale pour les guidances personnelles tu peux si tu en souhaites une avec moi tu peux m'écrire à le sacré féminin arroba gmail point com ou contact arroba sacré-féminin point fr comme tu veux je t'en mets le mail dans la description sous la vidéo et là j'ai quelqu'un qui est brillant qui a vraiment une intelligence un potentiel vraiment à utiliser qui sera reconnu cette fois-ci qui devait peut-être pas l'être auparavant avec ce peut-être avant mais là honnêtement ce potentiel là il est reconnu on parlait de persévérance et ça vaut le coup ça vaut le coup on voit l'expérience qui a été qui a été vécue avec ce grand singe qui a son bâton de pèlerin là il y a eu de l'expérience et l'expérience elle a apporté la connaissance et c'est marrant parce que je te parlais d'expérience avec la lettre E là et cette expérience elle t'apporte la connaissance donc du coup cette connaissance elle te permet de savoir c'est le savoir par l'expérience et donc d'effacer tes doutes et tes incertitudes et de faire surgir ton plein potentiel donc d'avoir confiance en toi et là c'est le cas là il y a une belle reconnaissance de ses dons de ses talons même de ce génie parce que j'ai quelqu'un de brillant là donc on voit qu'on a du rouge et du rouge donc on a un jeu qui est rapide aussi c'est positif vraiment ça c'est très bien voilà il me manque encore deux cartes on continue je regarde les petits sujets tournés ici on voit qu'il y a eu des séparations au niveau professionnel aussi si je crois ce petit sujet avec la carte qui est à côté effectivement que ça n'a pas été facile il y a peut-être eu des ruptures conventionnelles aussi j'en ai eu beaucoup en guidance personnelle ces derniers temps et en tout cas c'est vraiment ça permet cette séparation au niveau professionnel elle permet vraiment de pouvoir émerger elle permet vraiment d'aller complètement de faire émerger son potentiel ce potentiel qui dormait son génie intérieur quoi vraiment tout ça il a fallu l'expérience pour que cela se fasse alors on retrouve la même mais j'en ai une autre regarde hop là qui est sorti ce sera notre quatrième carte ce qui est génial c'est qu'on voit qu'on a que du rouge c'est à dire qu'on a une évolution rapide là j'ai l'impression qu'il y a une accélération du temps là ces derniers moments alors ouais il y a pu y avoir des brouilles dans la famille des mésententes dans la famille ou dans une relation justement professionnelle on voit que les choses n'ont pas été faciles et donc je te parlais d'une séparation au niveau professionnel en croisant avec ce petit sujet là mais cette séparation elle est nécessaire elle a été nécessaire ou elle est nécessaire pour pouvoir justement et bien faire sortir son génie intérieur et on et vraiment ça veut dire aussi faire sortir son génie intérieur on parlait d'association d'union il peut y avoir vraiment la création d'une nouvelle entreprise il y a quelque chose ici qui peut pousser à ça et à vivre l'expérience du coup à sauter peut-être dans l'inconnu aussi également voilà mais effectivement on quitte quelque chose un domaine professionnel qui n'était pas forcément on le voit ici il y a le brouille là il y a le clan professionnel on est dans le domaine professionnel donc je ne l'interprète pas dans le personnel dans l'affectif donc on quitte un clan là où vraiment on ne s'entendait pas pour se réaliser soi c'est à dire que là moi j'ai quelqu'un qui donnait tous ses dons et ses talents eh bien à une autre à une institution ou à un patron ou à quelqu'un d'autre ça pouvait être un associé et vraiment là il est question d'utiliser tes dons et tes talents pour toi même l'évolution elle va être dans ce sens là là c'est vraiment ça c'est positif hein c'est vraiment ouais puis ça c'est intéressant moi je le trouve fou ce jeu en fait là tu croises ce petit sujet vers l'extérieur ici vers la carte qui est à droite hein moi et là on a croisé vers la carte qui est à gauche et là voilà le lien le lien ici c'est ce petit sujet il te dit en amour il te dit que là c'est pas une guidance dans le domaine sentimental c'est professionnel mais en amour il te dit par exemple qu'il y a possibilité d'un petit voyage à deux tu vois mais ce sujet nous dit aussi de partir pour oublier tu vois il y a cette notion puis il part quoi Achille est sur son cheval là et puis il part il part vers d'autres horizons et ça va lui permettre vraiment de voilà de se retrouver lui et d'utiliser vraiment ses talents pour lui même quoi ben là c'est ça en fait là ici on nous dit ben voilà la personne là elle part elle quitte ce clan là hein ce clan professionnel elle le quitte parce que vraiment il y avait des des disputes des embrouilles vraiment ça s'entendait pas des mésententes et là il s'en va donc c'est vraiment le cas et là on parle d'une séparation mais qui est bénéfique pour la suite j'adore ce jeu quand tu avec la pratique tu en fais le lien et tu te rends compte que souvent les choses te viennent avant même que tu interprètes le jeu mais quand tu te mets à interpréter comme je viens de te montrer là et bien ça corrobore complètement avec ce que tu as perçu ce que tu as ressenti avec ton intuition tu vois et c'est fou parce que ce sont des petits détails tu vois voilà donc là il est question de ça c'est si t'as pris la décision de partir ben c'est une bonne chose encore une fois c'est marrant parce que c'est vraiment en parallèle avec la guidance sentimentale c'est vraiment une bonne chose d'être parti si t'étais pas sûr bon ben maintenant peut-être que tu seras sûr mais là c'est pour te réaliser toi c'est-à-dire c'est vraiment pour t'écouter on verra avec la carte message des portes magiques de l'univers à la fin de la guidance mais là donc reste bien jusqu'au bout mais là c'est vraiment pour t'écouter toi c'est que toi que le génie que tu as à l'intérieur que tes dons tes talents tu les utilises pour toi-même voilà et que tu vas et tu vas en faire profiter d'autres bien évidemment mais voilà que ce soit vraiment pour toi parce que là le dernier emploi c'est d'autres personnes qui en profitaient qui utilisaient en fait ton génie pour elles-mêmes mais toi t'étais pas reconnue à ta juste valeur et ben maintenant ça va être le cas il y a quelque chose qui va changer comme ça alors évidemment le fait de partir que tu l'aies fait ou que tu penses à le faire met une grande incertitude on l'a vu tout à l'heure mais c'est vraiment on te dit avec Castor et Pollux tu as ta bonne étoile avec toi tu es porté en fait et c'est vraiment on te dit qu'il y a cette bonne étoile elle va t'amener l'harmonie dans tous les domaines donc et on le voit avec notre grand singe ici donc ça c'est vraiment c'est vraiment important et tu peux le faire en association avec quelqu'un de coeur ça peut être une amie au niveau de l'affectif ça peut être aussi une amie c'est pas forcément l'amoureux ou l'amoureuse ça peut être une amie aussi également ou un frère ou une soeur vraiment il y a un lien un lien affectif qui est qui est profond qui est partagé voilà donc on a quelque chose qui est porteur ici pour la suite notre grand singe il va nous parler d'adaptation avec la lettre F ici mais on a Fortuna Major et Fortuna Major ici c'est la grande fortune cette grande fortune et bien elle t'apporte aussi de la force elle t'apporte la réussite elle va en fait c'est vraiment le fait que toi tu as épuisé dans tes ressources à toi dans ton potentiel c'est là que tu trouves ta force et ta puissance en fait c'est ça que ça veut dire Fortuna Major t'apporte vraiment le meilleur cette grande fortune elle t'apporte le meilleur et c'est l'abondance et c'est le mois de janvier donc il y a une décision là qui se prend là et qui va t'amener peut-être à mettre vraiment les deux pieds dans les étriers pour avancer on a notre cheval là et créer quelque chose au printemps prochain tu vois il y a quelque chose qui va commencer là donc on te dit non non ça c'est bon alors n'hésite pas à prendre le temps de te poser entre maintenant et le mois de janvier pour la direction à prendre parce que l'incertitude elle peut être là aussi en tout cas sache que si c'est choisi avec ton coeur donc non pas avec ta tête avec ton mental mais parce que c'est ressenti à l'intérieur de toi ce sera toujours la bonne décision et ça t'apporte l'abondance ça t'apporte l'amour ça t'apporte on l'a vu la réussite aussi mais il y a encore une fois avec Castor et Pollux au centre puisque c'est vraiment le sujet principal ici qui nous intéresse beaucoup il y a cette notion d'amour dans le professionnel et peut-être qu'en fait c'est aussi l'amour qui te porte l'amour qui te porte vers quelque chose de nouveau et donc qui aide beaucoup aux professionnels et on a vu dans la qui danse sur l'évolution sentimentale que vraiment c'était le cas j'en parle aussi également alors on a aussi également en conclusion hop là moi je vais regarder Populus ici je vais regarder surtout les trois sujets qui sont montés vers le haut vers la carte centrale et essentiellement la constellation mais là Populus m'appelle beaucoup énormément alors c'est le peuple Populus elle est positive aussi cette figure géomantique et elle nous parle du mois de décembre donc tu vois il y a quelque chose en décembre janvier qui est assez présent et c'est intéressant parce que ça nous parle de changement donc il y a un changement qui va s'opérer il arrive on a vu qu'il était là aussi dans le domaine sentimental et là et bien ce changement il est annoncé par Populus il y a quelque chose de nouveau on peut avoir des retours aussi des retours de personnes des retours des personnes qu'on n'a pas vues peut-être depuis un petit moment et il y a peut-être quelque chose qui se fait et donc il y a peut-être une association qui se fait que ce soit donc encore une fois avec dans le domaine sentimental avec un ami ou un amoureux ou voilà une personne que tu as croisée moi je pense que ça peut être ça mais que tu as croisée et qui revient et qui peut apporter des informations des nouvelles aussi quelque chose de nouveau parce que c'est aussi l'innovation Populus la figure géomantique qui est ici si je touche ma caméra ça ne va pas aller voilà donc on a quelque chose de nouveau qui arrive mais on est encore dans cette voilà dans un changement et dans une période de un mois j'ai encore on a encore quelque chose qui est dans cette période-là c'est-à-dire en ce moment dans le mois qui suit ce mois-là il est important on voit qu'il y a quelque chose de rapide qui arrive c'est tout rouge et il est important pour pour amorcer justement c'est même plus une transition c'est un un vrai changement pour créer préparer l'année qui arrive on voit que ça va vite puisqu'on n'a que du rouge et on a carreau et coeur donc on est vraiment dans le changement dans le déplacement la mobilité aussi et on voit que les coeurs on a le domaine quand même affectif qui prend sa part qui semble important dans le professionnel aussi également voilà et aussi ça peut être le fait que faire quelque chose qui te plaît qui est en cohérence avec toi-même et bien améliore ta relation dans ta famille avec les tiens avec tes proches ou dans ton foyer tu vois c'est ça aussi que ça veut dire également donc là en fait le valet de carreau il t'annonce aussi une nouvelle il y a quelque chose qui arrive qui tu peux ne pas voir forcément tout de suite qui peut être déguisé Ulysse il est déguisé en marchant pour s'introduire à la cour de l'icomède ou Achille il a caché Achille dans son harem et Achille est déguisé en femme donc il y a une notion voilà il y a quelque chose qui peut arriver mais qui est déguisé que tu ne vois pas venir ça demande du coup vigilance et aussi également de bien ouvrir les yeux et aussi de ne pas hésiter à donner de toi-même et même à ruser c'est-à-dire être stratégique pour réaliser ce que tu souhaites réaliser dans cette nouvelle entreprise parce que là il est rusé Ulysse aussi également et donc ce qui est intéressant c'est qu'avec la lettre T on a donc je te dis ce qui m'intéresse c'est les trois à la sujet il y a une notion de collaboration et comme par hasard on a Castor et Pollux donc je pense qu'il y a une collaboration avec quelqu'un la collaboration elle peut être aussi tout simplement louer un local souvent il y a des personnes qui louent une pièce dans leur local par exemple ça ça peut être une collaboration ça peut être toute forme de collaboration de partenariat mais on voit que ici on peut venir à toi parce que on reconnaît justement les compétences que tu as mais le savoir-être en fait et le savoir-faire que tu as aussi également donc vraiment fais-toi confiance confiance et il y a beaucoup il y a beaucoup cette notion de mobilité de déplacement avec Populus j'en parlais tout à l'heure aussi voilà Mercure va aider à la communication mais va demander voilà à faire preuve de stratégie dans sa communication aussi très clairement pour réaliser ce que tu souhaites réaliser et c'est pour ça qu'il y a une notion d'intelligence de sagesse et d'intelligence ça ça peut vraiment aider Mercure tu vois vraiment beaucoup beaucoup donc ici il y a des échanges en fait qui peuvent se faire pareil dans l'harmonie quelque chose qui va amener on voit que tu peux être en position de force et quelque chose c'est vraiment il y a une situation qui apporte qui amène le renouveau ici mais on va te dire quand même d'utiliser voilà d'utiliser ton charisme qui tu es aussi pour réaliser ce que tu souhaites réaliser vraiment donc là très très sérieusement il y a une notion d'habileté d'être habile dans tes échanges dans le domaine professionnel d'ailleurs s'il y a une rupture conventionnelle parce qu'on s'entend pas on va te demander intelligence et habileté pour obtenir cette rupture conventionnelle par exemple c'est un exemple uniquement voilà il y a une notion voilà de collaboration on l'a vu voilà mais d'intelligence et de ruse il y a si tu veux obtenir ce que tu souhaites mais c'est vraiment ça va dans le bon sens donc ne t'inquiète pas pour ton évolution professionnelle ça va dans le bon sens mais fais toi confiance en fait regarde ta valeur et le potentiel que tu as on a que des cartes rouges il va par contre il va certainement falloir passer à l'action et on parle vraiment de déplacement alors avec la carte mini-message avec les portes magiques de l'univers de Vanessa Mixer avec Brigitte Barberane tu peux les retrouver sur Instagram elles ont en compte hop ça saute ben j'en ai une et bien là alors après j'irai voir ma petite fille qui est en train d'appeler qui vient de se réveiller de sa sieste les êtres de lumière vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement et bien en fait tu vois t'es pas toute seule fais toi confiance mais fais confiance à la vie et demande de l'aide intérieurement à ta conscience supérieure parce que là vraiment il sera question de recevoir cette aide en fait tu es bien guidé si tu sais écouter à l'intérieur si tu sais ressentir à l'intérieur 18 ici pour le nombre 1 plus 8 égale 9 le changement t'arrives à la fin d'un cycle et il est temps justement d'aller vers autre chose maintenant ça va bien se passer on le voit et j'aurais pu avoir les cartes les plus pourries du jeu qui sont très tranchantes c'est pas le cas là on est dans de bonnes énergies donc profites-en merci à toi merci pour ton écoute merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi